Hello mes coconut peanuts, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans la miniature, il s'agit d'un nail art. Et on commence tout de suite avec quelque chose de très simple et de très discret. Les vernis utilisés seront dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Bien sûr comme je vous le répète à chaque fois, appliquez votre base. Et donc là je l'ai appliqué préalablement. Et je viens ensuite prendre mon petit pinceau, donc mon petit vernis bleu. Et je viens le mettre juste sur le coin de l'eau comme ceci. Je prends ensuite mon petit vernis blanc que je viens mettre au milieu. Donc après là moi je le fais à la main levée. Mais vous pouvez très bien prendre des petits caches ou alors quelque chose, du scotch ou n'importe quoi. Pour que votre french soit vraiment de droite si vous avez peur de dépasser. Et je viens ensuite prendre mon rouge et je finis mon ongle comme ceci. Et ensuite je viens faire exactement la même chose sur tous mes autres ongles, sauf un... Comme d'habitude vous appliquez toujours une première couche assez fine. Et si jamais votre vernis n'est pas assez opaque, on viendra appliquer une deuxième couche un peu plus épaisse. Comme je vous l'ai dit, je laisse un ongle, donc je laisse mon petit annulaire. Et je viens faire mon petit doigt comme ceci. Donc là c'est un peu plus compliqué car l'ongle est vraiment tout petit. Et ensuite je laisse sécher. Je viens ensuite prendre des petites paillettes bleues, donc pour faire mon côté d'ongle bleu. Donc au début j'ai voulu l'appliquer directement avec le pinceau du vernis, mais en fin de compte ça ne mettait pas assez de paillettes à mon goût. Donc je suis venue prendre un petit pinceau fin, comme ceci, et je viens appliquer directement les petites paillettes que j'ai prises dans mon vernis avec ce pinceau. Je viens ensuite prendre mes petites paillettes blanches, donc là aussi j'essuie bien mon pinceau et je viens prendre le pinceau. Donc l'autre pinceau, le pinceau plat, exactement le même que pour le bleu. Une fois qu'il y en a assez à mon goût, je passe à la couleur suivante. Donc je viens ensuite prendre mes petites paillettes rouges et je viens les appliquer là aussi à l'aide du pinceau sur le reste de mon ongle. Vous pouvez très bien appliquer vos couleurs si jamais vous souhaitez dessous, mais moi j'ai préféré laisser l'ongle transparent. Sèche, je viens prendre mon ballerina qui est un vernis un peu rosé spécial pour french manicure et je viens l'appliquer sur mes french. Donc comme ceci. Et une fois le tout sec, je viens prendre mon top coat et je viens l'appliquer sur tous mes ongles. Et voilà le résultat pour cette french vraiment très simple et très rapide. Et voici le deuxième nail art que je vous propose. Les vernis unis sont également à retrouver dans la barre d'infos. Donc bien sûr j'ai appliqué ma base, je viens ensuite prendre un petit taupe beige. Donc je viens l'appliquer sur l'ensemble de mes ongles, donc je l'applique sur mes 5 ongles. Donc vous appliquez une couche fine et ensuite je viendrai appliquer une fois sec une couche un peu plus épaisse. Une fois sec, je viens réaliser mes petits feux d'artifice. Donc pour cela je prends un pinceau vraiment fin et là en l'occurrence une couleur bleue. Et je viens faire des petits feux d'artifice. Je viens ensuite prendre la couleur rouge et je fais exactement pareil. Donc je suis désolée, vous avez un petit peu mes cheveux. Donc on ne voit pas grand chose, je suis extrêmement désolée pour ce petit souci. Vous pouvez également prendre de la couleur blanche mais je trouve qu'elle ne se voit pas très bien. Mon blanc n'est pas assez opaque pour pouvoir faire ceci mais ce n'est pas très grave. Je trouve que le rouge et le bleu suffisent amplement. Donc là encore je fais mes feux d'artifice sauf sur un ongle. Et donc sur cet ongle je viens prendre de la couleur noire, donc avec toujours le même petit pinceau fin. Et je viens faire une petite tour Eiffel. Donc excusez-moi pour la qualité de la tour Eiffel mais je suis gauchère et j'ai réalisé ce n'est l'art sur ma main droite. Donc là aussi désolé, vous avez mes cheveux. Donc après rien de très compliqué pour faire une tour Eiffel, c'est assez simple. Une fois que votre tour Eiffel vous plaît, il suffit de laisser sécher. Et bien entendu une fois bien sec, je viens appliquer mon petit top coat pour protéger tout cela. Donc bien sûr, même que votre vernis est sec, je vous conseille toujours de tapoter sur les petits feux d'artifice et sur votre tour Eiffel pour que, en appliquant le top coat, le vernis ne s'en aille pas. Et donc voici le résultat de ce deuxième nail art. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et vous pouvez me retrouver au lien indiqué.